... Bienvenue sur I-24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Nous avons décrypté tous les résultats avec notre expert Emmanuel Petit depuis Paris. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission. Et puis vous, Lisbara Mbom, bonjour. Bonjour. Nous allons faire le tour de la presse cette semaine avec vous. Une émission avec un programme chargé. On est parti, restez avec nous. Je vous propose donc d'ouvrir cette émission par le championnat espagnol. On regarde tout de suite les résultats. Le Barça s'impose à Valence au terme d'un match très compliqué. Victoire également du Real Madrid à Malaga, 2 buts 1. Pas de problème non plus pour l'Atletico qui gagne 2 buts à 0 contre la Corogne. Et enfin, carton plein pour Séville qui écrase Grenade, 5 buts 1. Alors Manu Petit, quel match entre le Barça et Valence ? Des occasions de part et d'autre. De l'intensité et puis finalement la délivrance pour les Catalans à la 94e minute de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre ? Est-ce que c'est mérité ? Sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'ils ont eu un gros combat à avoir contre les Valenciens qui ont vendu chèrement leur pot à domicile face à leur public. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même certaines occasions de la part des Barcelonais qui auraient pu concrétiser. Les Valenciens également auraient pu prétendre marquer certaines occasions. Mais je me rappelle encore de ce but de Suarez qui avait été injustement refusé sur une position d'enjeu alors qu'il était valable. Finalement, la délivrance est venue de Busquette qui, malgré tout, ne marque pas beaucoup de buts. Mais ce but-là, à mon avis, va valoir son pesant d'or au décompte final à la fin de saison. Alors, Lise, on en parlait il y a quelques semaines de l'altruisme de Ronaldo. Eh bien, au Barça aussi, il y a des joueurs qui sont généreux. Oui, et c'est le Figaro qui nous en parle cette semaine. Andres Iniesta, qui n'a pas joué contre Valence, a publié une annonce sur le site Airbnb dans laquelle il offre la possibilité à un de ses fans de découvrir son domaine viticole en sa compagnie. Donc, n'importe qui peut expliquer ses motivations en 100 mots sur le site pour séjourner à la Bodega Iniesta, le vignoble familial, le 22 décembre prochain. Et donc, l'heureuse élu pourra déguster des vins en la compagnie du joueur. Il se verra aussi offrir un week-end à Barcelone et un billet pour un match des Blaugranas. Un vrai conte de fées, donc, pour un supporter. Vous pensez, Manu, on y va ? C'est intéressant, non ? Vous pensez que c'est de la démagogie ? Non, j'espère que son vin, déjà, est pas mal. Mais bon, je crois que c'est un formidable coup de publicité également pour son domaine viticole. Donc, quelque part, ça renforce aussi sa fabuleuse image qu'il a en tant qu'homme de grand cœur. Donc, on connaît Iniesta aussi sur le terrain, qui ne dit jamais rien contre les adversaires, ses coéquipiers ou l'arbitrage, et qui a toujours un comportement irréprochable en dehors du terrain également. Donc, il fait d'une paire de coups dans cette histoire. C'est tant mieux, ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait Ronaldinho pendant la Coupe du Monde, où il avait proposé, justement, sur ce même site, aux gens de pouvoir louer son domicile pendant la Coupe du Monde au Brésil, en moyennant 15 000 dollars quand même la nuit. C'est une belle opération de communication et de séduction, en tout cas. Alors, on va parler maintenant du Real Madrid. On a l'habitude de voir Ronaldo buteur. Alors, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais rassurez-vous, il a donné des passes décisives. Une pour Benzema et l'autre pour Bale. Il faut se méfier de lui. Oui, c'est dommage. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant de voir à la fois Messi et Cristiano Ronaldo muer sur un même week-end. Eux qui avaient cassé les records en l'espace d'une semaine, que ce soit en Liga, mais aussi en Champions League. Donc, c'est vrai que c'est surprenant de les voir tous les deux muets. Mais quelque part, ça montre encore une fois la puissance offensive du FC Barcelone qui peut se passer, ou même du Real Madrid, qui peut se passer en l'espace d'un match des talents de buteurs de leurs deux monstres sacrés. Ce sont eux qui ont quand même créé les occasions de but. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Lise, en Espagne, les clubs défendent leurs joueurs coûte que coûte. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à Madrid. Racontez-nous. Oui, alors, sur le site Eurosport, on a pu lire ça. La Casablanca a rappelé à l'ordre carrément Michel Platini. La raison, c'est que le président de l'UEFA a déclaré qu'il souhaitait qu'un Allemand remporte le Ballon d'Or. Eh bien, le club madrilène, dont le poulain Ronaldo pourrait à nouveau gagner le Ballon d'Or, a répliqué par un communiqué officiel sur son site internet. Et le club rappelle que le Ballon d'Or doit aller à un footballeur dont le mérite individuel est exceptionnel. Ce qui sous-entend, évidemment, que Ronaldo devrait à nouveau gagner cette récompense. Alors, Manu, vous trouvez ça normal que les clubs se mêlent de ce genre d'histoire ? Non, mais je ne trouve pas normal aussi que des personnes ayant des positions aussi importantes, que ce soit Platini ou même Blatter, l'année dernière, avait fait des réflexions également, juste avant le Ballon d'Or, concernant Cristiano Ronaldo, qui avait été extrêmement déplacé. Moi, je considère que, que ce soit le Real Madrid ou également Platini, il faut qu'ils arrêtent un petit peu de faire du lobbying. Les lois ont changé en ce qui concerne l'attribution du Ballon d'Or, concernant les lauréats au Ballon d'Or. Donc, moi, je le regrette aussi, parce que moi, j'estime que c'est un sport collectif et qu'il faut avant tout désigner justement le meilleur collectif. Mais aujourd'hui, les lois ont changé. Donc, on donne plus les joueurs les plus talentueux, malgré le palmeresse qu'ils peuvent avoir dans la même saison. Donc, quand vous voyez que Ronaldo et Messi trustent les mêmes Ballon d'Or depuis quelques années, avec ces lois qui sont rentres en figure depuis 2010, puisque c'est la FIFA qui a récupéré le Ballon d'Or, on peut légitimement penser que les deux vont se battre pour les années à venir sur les Ballon d'Or à décerner. Oui, en tout cas, c'est vrai que ça joue pour le prestige du club. On sait que Fiorentino Perez adore collectionner ces Ballon d'Or. Il les collectionne, mais à un moment donné, je crois qu'il faut aussi que le Real Madrid comprenne qu'il y a des joueurs qui ont fait des énormes saisons également. Encore une fois, je vais revenir à ce que je vous ai dit auparavant, mais pour moi, c'est vraiment là le cœur du problème. C'est que depuis que la FIFA a récupéré le Ballon d'Or 2010, ils ont changé les lois de l'attribution du Ballon d'Or. Donc, on ne peut plus se baser sur le palmarès ou la National Mannschaft, par exemple, sur la très belle Coupe du Monde qu'ils ont faite, sur les joueurs aussi en très grande forme pendant cette Coupe du Monde. On va plutôt se baser à chaque fois sur des joueurs qui, aujourd'hui, sont un petit peu, incarnent le mieux le football moderne. Donc, Cristiano Ronaldo et Messi, donc ça va être très compliqué pour les autres. En tout cas, pour le Real Madrid, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, notamment Michael Owen, Ronaldo, Zidane, Figo, je vous laisse nous citer les autres. Allez, au classement général, le Real Madrid qui conserve sa première place avec 33 points. Il devance toujours le Barça de deux points. L'Atletico Madrid complète le podium avec 29 points. Séville, grâce à sa victoire, remonte à la quatrième place, alors que Valence recule en cinquième position. Allez, on passe tout de suite au dossier du jour. Et on vous parlait, il y a quelques instants, avec Lisbara Mboum, de la générosité d'Ignesta. Eh bien, l'histoire que nous allons vous relater est sans commune mesure. Je vous amène à Madrid, bien loin des millions du Real et de l'Atletico. Un autre club a fait preuve de beaucoup, beaucoup de générosité. Il s'agit du Rayo Vallecano. Je vous laisse découvrir de quoi ils sont capables. On se retrouve après. Bien loin de tous les millions du football, le petit club du Rayo Vallecano a démontré à tous ce que peut faire le football pour sa communauté. Alors que la plupart des équipes se concentrent uniquement sur les résultats sportifs, le club de la banlieue de Madrid se dévoue pour ses supporters. Carmen Martinez est une femme de ménage retraitée de 85 ans. Malgré les nombreux recours et les manifestations, elle a été expulsée de force de sa maison, où elle vivait depuis des dizaines d'années. Nous sommes de bonnes personnes, nous sommes des travailleurs, on a passé notre vie à travailler. Et finalement, quand on peut enfin se poser, ils viennent nous mettre dehors et on doit tout laisser derrière. Ils vivent très bien pendant que nous mourrons. Je dis la vérité ou non ? Ils ont une voiture de fonction pendant que nous, on nous met dehors. Ce n'est pas normal. Évidemment, cette affaire a attiré toute l'attention de la presse espagnole. Le cas de Carmen est très particulier à cause de son âge et surtout de la violence qui a été employée lors de son expulsion. La photo que j'ai prise prouve le drame de la situation. Sa publication a provoqué beaucoup de réactions sur les médias sociaux. L'une d'elles a d'ailleurs été retweetée 11 000 fois. La société dans son ensemble a vivement réagi. Les supporters du Rayo Vallecano se sont mobilisés avec des manifestations et des pancartes montrant leur opposition aux expulsions. C'est finalement sans surprise que le modeste club est intervenu auprès de Carmen Martinez, supportrice de l'équipe depuis toujours. L'équipe joue à 4 km seulement de son ancienne maison. Aidé par sa bonne étoile, les dirigeants du club, alertés par cette affaire, trouvent à la vieille dame un nouveau logement et lui payent son loyer à vie. Nous allons aider cette femme, pas seulement moi, mais aussi le staff technique, les joueurs, le club. Autant que nous le pouvons, nous allons lui donner un coup de main pour qu'elle trouve un endroit où vivre en toute dignité et éviter qu'elle se sente abandonnée et qu'elle ait un chez soi. Le Rayo Vallecano a l'un des budgets les plus petits de la Liga, environ 7 millions d'euros annuels. Une miette de pain comparée à celui de son voisin du Real Madrid qui en 2013 a dépassé les 580 millions d'euros. Le Rayo est un club de la classe populaire avec une philosophie bien à lui et aujourd'hui, il vient de remporter l'une de ses plus belles victoires. Un club au petit budget, certes, mais au grand cœur. Alors, Manu, on les aime, les histoires comme ça. On a l'impression que finalement, ce Rayo Vallecano est un club au grand cœur, mais c'est ça aussi le football. Oui, c'est ça, comme vous dites, Valérie, mais c'est vrai qu'on l'entend rarement, mais c'est vrai, c'est bien de le souligner. Donc, le Rayo Vallecano a été créé en 1924 par des ouvriers. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, leur philosophie colle parfaitement avec ce qu'ils viennent de faire pour cette brave dame. Donc, on a évité un drame humain. Heureusement qu'il y a eu un mouvement de solidarité initié par le club qui a pu sortir justement cette personne justement de la mouise. Encore, le mot est vraiment faible, mais c'est vrai que des moments de solidarité comme ça, c'est assez rare pour pouvoir être souligné dans le football. Vous avez raison, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup des actes de solidarité dans le football. On n'en parle pas assez et on laisse souvent la place au foot business. C'est dommage ? C'est dommage parce qu'il y a tellement d'argent véhiculé. Puis, c'est tellement médiatique aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on essaie de faire des choses caritatives ou humanitaires, je ne dis pas que ça paraît suspect, mais les gens ont souvent tendance à penser que c'est toujours préfabriqué pour avoir une certaine image, marketing ou autre. Donc, c'est vrai que quand on assiste à des choses comme ça, l'hypermédiatisation qui entoure ce genre d'événement me gêne quelque part aussi. Donc, je crois qu'il faut trouver une certaine limite. Je crois aussi que la bonne générosité, c'est celle qui ne se voit pas et qui est spontanée. Allez, on passe tout de suite au foot anglais. On va regarder les résultats du week-end maintenant. Victoire d'Arsenal sur le terrain de West Bromwich. Même chose pour Manchester United qui gagne 3 buts à 0. Liverpool se rachète. Une conduite grâce à son succès sur Stock City. Chelsea concède le match de 0 partout sur le terrain de Sunderland et Manchester City s'impose 3-0 sur le terrain de Southampton. Alors, Lisbeth Barembo, malgré la victoire de ce week-end, ça va plutôt mal pour Arsène Wenger Arsenal. Oui, et c'est le site Eurosport qui nous en parle, qui nous parle de cette crise que traverse le coach. Alisher Ousmanov, le deuxième plus gros actionnaire du club, a mis la pression à Arsène Wenger en lui demandant d'apprendre de ses erreurs car le club londonien connaît le pire démarrage de saison depuis 1982. L'actionnaire a même déclaré que Wenger aurait du mal à reconnaître ses erreurs à cause de son âge, même s'il considère qu'il reste l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu ? C'est un peu exagéré quand même, surtout qu'Arsène Wenger, on connaît la relation de proximité que vous allez avec lui, à quel point vous l'aimez. Il est quand même là depuis 1996 au club. Quand même pas exagéré, hein ? Oui, oui, j'aime bien parce que dans la même phrase, Ousmanov dit tout et son contraire. Donc il critique Wenger, à la fin il dit qu'il fait toujours partie des meilleurs entraîneurs du monde, donc ça ne colle pas ensemble. Mais sur le fond, je comprends les critiques d'Ousmanov. Sur la forme, je ne la comprends pas du tout. Parce que lorsqu'on lave son linge sale en public et qu'on se considère faisant partie intégrante d'une famille, on le fait en interne et pas sur la place publique. C'est vrai que ça, ce n'est pas très classe, c'est vrai. Non, exactement. Surtout, là, on attaque la direction. Donc on attaque à la fois la direction sur le plan sportif, qui est Arsène Wenger, on attaque la direction sur le plan gestionnaire, qui est Ousmanov, qui est le deuxième actionnaire majoritaire après Conqueux, l'Américain. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est que ce n'est pas vraiment les critiques d'Ousmanov, mais c'est ce qui fait suite derrière. Parce que malgré la victoire d'Arsenal 1-0, qui a été pénible contre West Bromwich le week-end dernier, on s'aperçoit qu'il y a des banderolles qui ont été déballées par les supporters d'Arsenal lors de ce match, qui disait texto, je vous le dis, je vous simplifie, ça voulait dire en fait, Arsène, merci pour tous ces souvenirs, mais maintenant, il est temps pour toi de partir. Donc ça commence à gangréner de plus en plus les supporters. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il y a une fronde qui est initiée à l'heure actuelle au sein des clubs des supporters, et ça commence à monter de plus en plus. C'est vrai que le club est distancé en championnat, on a l'impression que ça va être encore une année sans titre. Donc c'est un peu compliqué, j'ai l'impression que c'est une année charnière pour Arsène Wenger. Le fait de le rendre sénile, c'est quand même violent. Oui, c'est violent parce qu'on est dans un monde qui consomme tout et très très vite et qui jette très rapidement ce qu'il a consommé il y a une peine d'une minute. Et le football ne déroge pas justement à cette règle. On donne de moins en moins de temps justement aux décideurs de pouvoir mettre un plan en place et le faire évoluer sur la durée. Au contraire, on leur demande des résultats et tout de suite. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Guzmanov, qui est quand même un des hommes les plus riches au monde, n'a pas eu à sortir de l'argent de sa poche depuis qu'il est arrivé au club, alors qu'Arsène Wenger était déjà présent avant son arrivée. Chaque année, Arsène Wenger qualifie son équipe en Champions League et joue toujours sur les quatre premières places du tableau. Et non seulement ils ont remboursé le club, ils ont remboursé la construction du stade, ils ont une gestion qui est saine, qui est dans le giron justement de ce que fait le Bayern de Munich. Et maintenant, Guzmanov n'en est pas content. Lui, il veut des titres en plus. Donc, il veut le beurre et l'argent du beurre. Donc, ça peut se comprendre de sa position. Alors, Lise, on pourrait bien voir d'ailleurs revenir une légende à Arsenal pour justement assister à Arsène Wenger. Oui, et c'est donc aussi le site Eurosport qui nous en parle. Le joueur vient de disputer son dernier match aux Etats-Unis. Il a été éliminé avec son équipe de New York en demi-finale des playoffs de MLS. Et il souhaite se rapprocher de son club de cœur où il a passé huit saisons et où il a inscrit 228 buts. Donc, Henri déclare dans l'article qu'il veut voir les Gunners gagner la Ligue des Champions sans donner plus de détails. Vous avez une idée de poste, Manu, pour Thierry Henry, si jamais il les rejoint ? Moi, je sais qu'il a... ça le titille un petit peu dans la tête. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il reste dans le football. Après, le poste qu'il veut bien choisir, est-ce que ça sera celui d'entraîneur ? Est-ce que ça sera celui justement d'ambassadeur d'un club ? Je pense qu'il a les moyens justement de passer ses diplômes pour être entraîneur. Simplement, c'est qu'historiquement, on s'aperçoit qu'il y a une grande majorité d'entraîneurs à l'heure actuelle, et ce depuis des décennies, proviennent exclusivement des postes de défenseurs et de milieux de terrain défensif, voire de gardiens de but, et très rarement des attaquants. Donc, je ne dis pas que les attaquants font de pieds être entraîneurs. Je dis simplement que c'est très, très rare d'un ancien attaquant, avec le palmarès et la carrière qu'a eu Thierry Henry, de pouvoir justement être un bon entraîneur. C'est beaucoup plus compliqué parce que le jeu part toujours de derrière et qu'eux ne sont que la finalité du jeu. Donc, je lui souhaite maintenant un rôle d'ambassadeur pour Arsenal avec la statue qui siège justement devant l'Imery Stadium. Pourquoi pas dans un premier temps, en attendant qu'il passe ses diplômes, qu'on peut le faire également Zinedine Didane ou même Patry Viera. Ou bien même Laurent Blanc. Merci beaucoup Manu. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de vous avoir suivi. On se retrouve demain pour encore plus de foot. Sous-titrage ST' 501